Le désherbage mécanique en plantes aromatiques, l'avant de lavandin, se fait avec le binage de l'inter-ran et parfois même binage du rang. Et c'est une technique qui est utilisée par les agriculteurs bio et qui peut être aussi et qui est utilisée par des agriculteurs conventionnels en substitut de désherbage chimique. La première, c'est la préparation de la parcelle. Ensuite, ce qui vient en premier, c'est la recétrie, qui est un outil réellement incontournable pour nous, qui nous permet d'économiser énormément de temps de main-d'oeuvre. Et enfin, c'est le binage. Donc, l'utilisation de bineuses, deux différentes, une pour les jeunes plantations et une pour les plantations plus âgées. On utilise principalement les ailes bâteliers, qui permettent de travailler au plus proche du plan sans toutefois l'abîmer. Quand on intervient au bon stade, c'est efficace sur toutes les mauvaises herbes. Et c'est quand on commence à intervenir trop tardivement pour des mauvaises conditions météo, notamment. Là, on commence à avoir des herbes un peu plus résistantes que d'autres. Une année moyenne, on doit être sur quatre binages. Ça va d'une heure et demie à deux heures à l'hectare. Donc, une bineuse neuve doit coûter entre 6 et 7 000 euros. Et donc, la nôtre, on se les fait nous-mêmes. Et donc, on arrive à un coût total de 2 000 euros à peu près. Du coup, on a voulu aller un peu plus loin en installant des bandes enherbées entre les rangs de lavandin. Donc, ce qui permet de limiter la compaction des sols quand on bine. Donc, on peut biner dans des conditions qui sont des fois un peu plus délicates. Et après, au niveau de la vie du sol et même au niveau du dépérissement du lavandin, on y gagne énormément. L'intérêt du binage, on n'utilise plus du tout d'herbicides. Donc, déjà, d'un côté économique, d'un côté environnemental, bien entendu. C'est pour ça qu'on est passé en bio. Et en fait, pour le même temps de travail, on a un résultat qui peut être très correct avec du coup le coût en moins de l'herbicide.